Musique On en a dit un mot récemment à propos d'un thème que nous avions développé sur la maternité. Là, il s'agit d'un journal de grossesse. Vous seriez tenté de dire, oh là là, ça va encore, on a déjà vu ça, ou il y a des blogs là-dessus. Non, non, c'est spécial là quand même. Oui, parce que c'est raconté par un homme. Et par un homme en plus qui est un écrivain voyageur. Alors, Julien Blangrat publie in utero au Diable Vauvert. On le connaît, Julien Blangrat, il a publié des livres très, très drôles. Vous savez, souvent, l'écrivain voyageur se regarde écrire. Ce n'est pas du tout le cas de Julien Blangrat, qui a un regard très décalé et hilarant sur les choses. Là, donc, le voyage est moins lointain, mais tout aussi mystérieux, puisqu'il va donc raconter la grossesse de sa femme. Alors qu'il le dit assez drôlement au début du livre, il dit, on reproche beaucoup aux écrivains français de se focaliser sur leur nombril. Eh bien, moi, je vais me focaliser sur le nombril de ma femme. Et c'est ce qu'il fait de manière très drôle. Alors, de la joie de l'annonce, donc, alors il dit, c'est merveilleux, c'est formidable de créer, d'accompagner une nouvelle existence. Et au moment où il prononce ses paroles, il est sur son ordinateur et il cherche un aller simple pour la Patagonie. Pourquoi ? Parce qu'il est paniqué. Et ce qui est très drôle dans ce livre, c'est qu'il raconte de manière toujours très tendre, mais très caustique, les angoisses d'un homme qui va être père. Parce qu'elle, elle va très bien, elle, en fait, la femme. Elle mange des céréales par poignée. Bon, elle fait son nid, elle va chez Ikea, elle achète des boîtes pour mettre dans les boîtes. On va toutes se reconnaître dans ce portrait de femme enceinte. Les boîtes dans les boîtes, oui, c'est tellement nous. Mais lui, il est très, 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 très angoissé. Donc, comme c'est un créma voyageur, il passe de grande partie du livre à aller regarder comment ça se passe ailleurs ou regarder des émissions de télé sur des accouchements. Alors, il y a une qui est géniale. Moi, je pense qu'il faut que tout de suite, Anissa nous fasse un sujet sur Born in the Wild, qui consiste à aller accoucher dans la jungle ou dans les bois, sans médecin, sans hôpital. Loin de tout, les gens sont absolument dingues. Le sommet du livre, c'est évidemment les cours de préparation à l'accouchement, qui sont un sommet toujours de comique, assez vite. Alors, le premier, la dame ait conduit les maris en disant « Aujourd'hui, c'est un voyage autour du vagin ». Alors là, le gars, il est très content d'aller pouvoir fumer sa clope en bas et de laisser les femmes toutes seules. C'est son premier ? C'est son premier. C'est important, ça. Le deuxième, c'est génial. Le deuxième, on explique au couple tout ce qu'il y a comme possibilité d'accouchement. Alors, il y a l'accouchement dans la baignoire, et il y en a un que je ne connais pas, je l'ai choisi exprès pour Fred, c'est l'accouchement chanté. Et oui, on accouche en chantant. Moi, je m'imagine accoucher en chantant. Mais qui chante avec vous ? Alors là, la future mère chante, parce que ça détend les muscles. Avec les infirmières ? Oui, oui, oui. Tout ça est très bien. Et alors là, il a une phrase très très drôle, un peu méchante. Il dit, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on chante ? Eh oui. A-t-on étudié les dommages causés sur le cerveau de l'enfant si une mère chante du Florent Pagny ? Eh oui. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de pire encore. Oui, c'est pas ce qu'il y a de pire, c'est pas ce qu'il y a de pire. Non, non, mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on a vécu, nous aussi, d'années ? Voilà. Il était temps que ça se sache. Alors, il est temps, évidemment, parce que tout ça est placé sous une citation de Pierre Desproches, que je vous rappelle, l'accouchement est douloureux. Heureusement, la femme tient la main de l'homme. Ainsi, il souffre moins. Tout ça est exact. C'est vraiment très drôle. Moi, il y a des passages où je pleurais de rire. Mais c'est toujours tendre, c'est jamais cynique. Et c'est assez rare, en fait, d'avoir le regard de l'homme sur la grossesse de sa femme. C'est-à-dire qu'il était temps qu'un d'autre... Il en cherche, il n'en trouve pas beaucoup. Il y a peu d'exemples. Nous, alors pour une femme, ça nous fait beaucoup rire. Nous, moi, je pense que l'accouchement, c'est un peu notre Vietnam. On adore se raconter nos histoires. Mais là, vu par un homme, c'est très drôle. Et en même temps, je pense que ça dresse le portrait d'un homme de sa génération, très... ou dans lequel beaucoup vont se retrouver. Le grand match. Il faut savoir juste une parenthèse à propos de ce que vous venez de dire. Tout à l'heure, à 9h25, vous aurez toute une série de C'est un monde consacrée à l'accouchement. Mais l'accouchement dans 4 pays dans le monde, avec nos correspondants qui sont dans ces pays-là. Donc ça tombait parfaitement bien, figurez-vous. Et on termine avec quoi ? Le grand match sur le rugby, un album pour les enfants, chez Alba Michel Jeunesse, de Fred Bernard et Jean-François Martin. Les images sont absolument magnifiques. Et l'histoire est très intéressante parce que c'est l'histoire d'un match de rugby. Mais c'est un match de rugby dans un pays qui n'est jamais nommé, mais qui ressemble fort à une dictature. Et l'histoire est racontée par un des joueurs d'une équipe, Volodia, et il joue contre l'équipe du guide, l'équipe du dictateur. Et du coup, pendant la mi-temps, on vient les voir en leur disant, mes petits amis, si vous gagnez, vous êtes tous exécutés. Parce que c'est évidemment l'équipe du grand guide qui doit gagner. Donc est-ce qu'ils vont résister ou pas ? C'est l'enjeu de ce livre qui est très beau, très fort, et qui raconte, je trouve, vachement bien aux enfants, le sport comme moyen de résistance. À la fin, vous avez un petit tableau très bien fait sur les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Je trouve que c'est une thématique très intéressante. C'est une bonne approche pour des gens jeunes. Voilà. D'accord. Très beau en plus. J'ai le temps de passer les images du Sénégal ou pas ? Oui ! Alors, je disais, vous, vous avez tous les droits. Nous, on n'a jamais eu le temps, mais vous, vous avez le droit, évidemment. Ah oui, mais pas trop, le droit. Ah ça, alors, quelle chance. Non, non, vous allez voir au Sénégal comment ça se passe un accouchement.